Mais il faut replacer ça dans le cadre du système familial aussi. J'avais encadré une conférence sur l'impact des images pornographiques sur la sexualité adolescente, et j'avais que des parents en face de moi, et je les ai d'abord questionnés sur eux, leurs liens à l'image pornographique. Parce qu'il faut aussi regarder ça d'une manière systémique, et accepter aussi que l'adolescent a son propre monde, que l'adulte aussi, et c'est comment ces mondes-là sont en dialogue, sont en partage et sont en communication. C'est ce qui se disait auparavant et de manière très juste dans votre émission tout à l'heure, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus être dans un monde où la parole parentale, très patriarcale, serait pyramidale, et il faut entendre ce que les ados ont à dire, mais il faut aussi accepter que ce que les ados disent bouleverse les adultes que nous sommes et les remette en question. C'est ça aussi l'enjeu. Ce n'est pas simplement l'adulte qui sait et l'adolescent qui ne sait pas. L'adolescent, il a aussi son propre savoir sur l'amour, sur la sexualité, sur le lien lui-même à son corps et aux autres. Et c'est ce dialogue-là qui va être enrichissant, bien entendu. On va revenir avec vous Alain Héril dans quelques instants et reparler évidemment de cet ouvrage aux éditions Jouvence, les ados, l'amour et le sexe, mais aussi d'un rendez-vous, puisque vous serez bientôt chez nous à Bruxelles grâce à la SBL Parenthèse.